Musique Chez Daddy, c'est un café associatif, un café intergénérationnel où il se passe beaucoup de choses, notamment un lieu de convivialité mais avec de nombreuses activités. On travaille pour rompre l'isolement des seniors dans leur quartier et qu'ils puissent venir, passer un bon moment, participer à des événements et puis trouver aussi une seconde famille s'ils sont seuls. Musique Les partenariats sont nombreux. Déjà, le café dans lequel nous sommes, à Perrache, est situé au pied d'une résidence autonomie pour seniors. Alors, le premier partenaire, c'est la Ville de Lyon qui a souhaité que l'on puisse proposer ce lieu convivial, une offre de restauration, les animations déjà aux résidents sur place et aux habitants du quartier. Et nos partenaires ensuite vont être les bénévoles pour qu'il y ait ces événements, pour qu'il y ait ces rencontres intergénérationnelles. On va mobiliser les associations, les bénévoles, les gens du quartier, les familles, les actifs, les crèches, toutes les structures également qui vont avoir un intérêt pour venir chez Dadi. Musique Musique Chez Dadi, c'est la seconde famille. Donc, l'idée, c'est de créer cette communauté, d'avoir un lieu qui est plein. On a envie d'y aller et il se passe beaucoup de choses. Donc, il nous faut ces bénévoles, ces gens engagés qui vont venir partager un talent, qui vont venir participer aussi au fonctionnement du café. Le café est ouvert aussi le week-end, peut-être ouvert en soirée pour des événements. Donc, c'est vraiment de pouvoir accueillir toutes les personnes, qu'ils soient ici ou dans le quartier ou à domicile. Musique L'accompagnement que nous avons mis en place, ça a été constitué dans la co-construction avec l'organisation chez Dadi. D'une part, de grilles d'évaluation des futurs projets, d'implantation de ce type de café intergénérationnel. Et d'autre part, aussi, de critères d'évaluation des cafés qui sont déjà existants. Les outils qui ont été mis en place allaient dans l'accompagnement, en fait, de cette démarche d'essai-mage pour évaluer des opportunités de nouvelles implantations du café. On a pu se doter d'outils complémentaires, notamment pour le recrutement de nos gérants, d'avoir des critères de suivi, d'analyse. Voilà, est-ce que le fonctionnement est bien là ? Est-ce que la communauté est déjà créée ? Est-ce qu'on a assez de partenariats ? Et puis aussi, un outil intéressant pour, en amont, détecter le potentiel d'implantation de café, de conception de café dans une ville, dans un quartier, dans un village. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !